Bonjour et bienvenue, je suis Loïc Buisson de SeSoignerAutrement.net J'aimerais vous parler aujourd'hui d'extinction de voix et je voudrais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, une dizaine d'années J'étais avec ma belle-mère qui présentait une extinction de voix massive aucun son ne sortait Elle avait essayé différents médicaments, des capsules, des gélules Elle avait essayé 2-3 trucs de grand-mère, le miel et 2-3 autres choses mais rien ne faisait, son extinction de voix restait toujours Elle était décidée à aller chercher de la cortisone pour pouvoir se libérer de cette extinction de voix qui commençait à devenir vraiment pénible puisque ça faisait 4 jours que ça durait Je venais de finir une partie de ma formation en aromathérapie et je lui ai dit, mais tu pourrais essayer le thym vulgaire à thujanol thymus vulgaris, schémotype thujanol qui est particulièrement indiqué dans le cas des extinctions de voix Pour me faire plaisir, elle n'avait strictement aucune confiance en traitement en bon pédiatre allopathe qu'elle était Elle a accepté ma proposition en se disant, bon, ça ne peut pas faire de mal et puis au pire, ça ne me fera rien Je me suis dit, je suis assez convaincu que ça ne me fera rien du tout On est resté une demi-heure, trois quarts d'heure à la maison Non, pas à discuter Enfin, elle, elle ne discutait pas mais elle discutait avec les autres Et puis après, on est parti à la pharmacie On était à une petite demi-heure à pied tranquillement de la pharmacie On est donc parti à la pharmacie tranquillement Et petit à petit, elle s'est rendue compte que sa gorge la faisait moins souffrir et qu'elle commençait à pouvoir parler Arrivée à la pharmacie, elle s'est dit Bon, je vais attendre un petit peu avant de prendre ma cortisone Et on a continué à se promener Et petit à petit, dans l'après-midi sa voix est revenue jusqu'à ce qu'elle retrouve totalement sa voix L'huile essentielle de thym à thujanol J'aime bien la surnommer l'huile essentielle des professeurs En effet, les professeurs sont souvent sujets à des extinctions de voix Du fait du ton qui doit quelquefois monter et de leur voix qui est extrêmement utilisée tout au long de la journée Elle est radicale Elle est d'une efficacité fulgurante pour calmer une extinction de voix L'application est toute simple Il suffit d'appliquer deux gouttes pures sur la gorge Et on va pouvoir appliquer trois fois dans la journée pour les cas d'extinction de voix les plus fortes Plus tôt, on va l'utiliser Plus tôt, elle sera efficace rapidement J'espère que cette huile essentielle vous permettra de retrouver votre voix et vous sera utile en temps utile Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez plein d'informations sur comment prendre soin de soi au quotidien avec les approches alternatives Vous pouvez me retrouver également sur mon site sesoignezautrement.net sur lequel vous trouverez plein d'informations et sur lequel vous pouvez vous abonner pour recevoir par mail aussi d'autres informations supplémentaires Je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous